Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous ai préparé, absolument pas préparé, un avis coup de coeur sur une série que j'ai terminée maintenant il y a un mois à peu près. Il s'agit de A Eternia de Gabriel Katz. Je vous avais parlé de cette duologie il y a déjà quelques temps maintenant. J'avais lu le premier tome, donc La Marche du Prophète, en début d'année. Et juste avant sa parution, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir L'Envers du Monde, donc le tome 2 et fin de la série A Eternia. Avant que vous ne commenciez cette série, je dois vous prévenir, vous allez être dégoûtés. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il faut vous attendre à être très très en colère contre l'auteur, tout simplement parce qu'il n'a pas le droit de nous faire ça. Vous voilà prévenus. Pour vous faire un rapide résumé de l'histoire, on va découvrir deux religions qui s'affrontent. D'un côté, la déesse, de l'autre, Oshin, le dieu unique et véritable. Bon, tout ça, on le connaît déjà, on le voit déjà, je pense, assez aux infos. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est déjà de commencer le premier tome avec un héros qu'on est sûr, absolument sûr de suivre jusqu'au bout et qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Les Marek est un ancien champion d'arène. Il en a marre de ça, il décide de tout poser, de prendre ses fils et de se casser dans une nouvelle ville pour une nouvelle vie, en quelque sorte. Sauf que, manque de bol, en arrivant proche de la ville, il y a un gros drame qui se passe. Suite à ce gros drame, les Marek va entrer du côté des prophètes du dieu Oshin et va les aider contre la déesse. Alors qu'il n'est pas du tout dans la religion, mais il y a un événement qui fait que. Je ne vais pas vous le dire parce que sinon, je trouve que ça briserait tout. Ce que j'ai énormément aimé dans ces deux bouquins, c'est bien sûr la multitude de personnages qu'on va avoir, mais certains vont forcément ressortir un petit peu plus et on va s'intéresser à eux petit à petit. Genre, chaque chose vient en son temps. En premier, on a bien sûr les Marek, c'est le premier héros qu'on va découvrir et celui qu'on va principalement suivre, bien sûr. J'ai aimé ce gros nounours parce qu'en fait, c'est le genre de champion d'arène assez imposant. Moi, je le voyais vraiment comme une grosse montagne, mais pas trop non plus. Limite entre les deux, quoi. Voilà, la petite colline, la belle colline. Oui, on peut dire ça. Et je le trouvais un peu papa ours. Voilà, c'est le gars, il en a vu, des vertes et des pas mûres. Et là, il en a marre, il veut stopper tout ça. Et j'ai aimé ce gros nounours parce qu'il veut faire le gros dur, bien sûr. Et finalement, il a un cœur tendre. Voilà, il va adopter un petit chien. Ce petit chien, il m'a bouleversée pendant les deux volumes. Il m'a fait rire, c'est pas pour... Ah, quand je parle d'un petit chien, il y a un petit chat. Bonjour le petit chat. Ah bah oui, voilà, posé, tranquille. À l'aise. Il adopte ce petit chien et pour moi, c'est le côté un peu... Un peu fragile de les Marek. Voilà, parce qu'il aurait très bien pu buter ce chien. Il se dit, rien de la foutre, je me casse. Mais non, il l'adopte. Et moi, j'ai trouvé ça adorable. Bon, après, c'est un personnage un peu con quand même. Voilà, faut l'admettre, il est un peu bourru. Il avance comme ça. Alors, je m'en fous et puis on verra après. Ça, c'était le côté un peu négatif du personnage. Je me disais, ouais, t'aurais pu réfléchir un peu quand même avant d'agir. Je sais pas, mais limite. Ça va Simba, tranquille, sur ton rocher ? Pose-toi, tu me stresses. Voilà, merci. Ensuite, le deuxième personnage qui, lui, alors... C'est mon... Comment dire ? Ça fait longtemps que j'avais pas eu de gros crush littéraire. Alors, j'ai trouvé. Alors, là, j'ai eu Desmond. Voilà. Desmond, c'est l'autre gars qui est là parce qu'il a pas trop le choix dans le culte de Chine. Au début, il va un peu prendre les Marek sous son aile pour bien l'intégrer, etc. Et au tout début, Desmond, pour moi, il avait... Je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait énormément chez lui dans le premier volume. Et dans le deuxième, ça se tasse un peu et on comprend mieux son personnage. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, d'avoir presque deux héros différents pour les deux volumes. On a vraiment Les Marek dans le premier, Desmond dans l'autre. Et ça, je trouve que ça construit plutôt bien l'histoire. Mais Desmond, je peux pas trop vous en dire parce que du coup, ça vous spoilerait énormément le tome 1. Mais il est... Voilà, il est fantastique, quoi. Voilà, pour moi, c'est... On a bien sûr encore une multitude d'autres personnages, que ce soit du côté de Chine ou du côté de la déesse. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne peut pas être dans un camp ou dans l'autre. On va forcément aimer ou détester les deux camps. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était très bien construit à la base. On va s'intéresser aux deux, finalement. Voilà, il y a des personnages qu'on va aimer dans l'un, d'autres dans l'autre, et vice versa. Donc, je trouve que niveau construction, c'est de la bombe, tout simplement. Et l'auteur arrive à toujours nous surprendre. Il arrive toujours à rajouter un événement qui fait qu'on est là, mais what ? Non, c'est pas possible, j'en veux encore, ou j'en veux plus, ou ça peut pas se passer comme ça. Du coup, je vous conseille cette série. Enfin, voilà, c'est juste deux tomes, donc c'est en tout cas pas long à lire. Parce que c'est innovant, ça change énormément de ce qu'on a pu lire. L'auteur maîtrise son sujet, mais jusqu'au bout. On a petit à petit des précisions qui arrivent sur le déroulement des deux cultes. Et on tombe des nus. Enfin, voilà, moi j'étais sur le cul à la fin. Je me disais, mais c'est pas vrai ! C'est pas possible que ça se fasse comme ça ! Donc, juste pour ça, juste pour avoir quelque chose de, enfin, francophone et non traduit, qui en vaut le détour, foncez sur Aéternia, ça vaut clairement le coup. Même si vous êtes pas trop fantaisie, voilà, vous vous dites, ah ouais, mais bon, c'est dans un monde imaginaire, etc. Ça pourrait se passer n'importe où, finalement. On se trouve dans un monde qui, à mon avis, n'existe pas, ou qui a existé il y a très longtemps, avec un dieu et une déesse qui n'existent probablement plus. Mais pourquoi pas ? Ça reflète tellement ce qu'on peut éventuellement voir dans les infos de nos jours. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant, bien mené jusqu'au bout avec des personnages auxquels on va s'attacher et d'autres qu'on va détester. Foncer sur Aéternia, c'est une bombe de volume bombesque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de foncer sur Aéternia, qui est disponible en librairie, forcément. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures, et je vous dis à une toute prochaine. Aéternia ! Aéternia ! Sous-titrage ST' 501